Musique Je suis trop contente de vous faire cette vidéo aujourd'hui Je sais que je suis souvent contente quand je fais des vidéos et surtout des vidéos haul Mais aujourd'hui franchement j'attendais cette commande depuis tellement longtemps mais vraiment J'ai demandé à une abonnée mais surtout une grande amie à moi de me faire une commande sur un site d'un certain montant De ne pas me dire ce qu'elle va me prendre et de découvrir avec vous aujourd'hui C'est la même personne qui m'avait fait la commande des produits make-up qui sont juste ici Pareil j'étais pas du tout au courant de ce qu'elle avait pris Et il a fallu choisir le site internet Sachant que j'ai un petit budget entre guillemets, enfin j'avais pas un budget illimité Je lui ai demandé de me prendre pour 100-120€ Il fallait choisir un site où il y avait le maximum de produits pour ce prix là Donc je me suis dit Dis donc, quel site pas trop cher avec des bons vêtements je pourrais prendre ? Bah peut-être mon site préféré en fait Pour moi le site le moins cher mais de bonne qualité avec des produits qu'on peut trouver Qu'on trouve nulle part ailleurs ou ce genre de choses C'est chien Donc voilà, j'ai vraiment attendu cette commande comme pas possible Plus que les autres Parce que les autres je sais ce que j'ai pris, je sais ce que j'attends Je suis contente de les attendre ces produits Mais là je sais pas du tout ce qu'elle m'a pris Et en même temps elle m'a fait des petites tenues En fait elle a noté des numéros sur les différents articles Donc je vais juger le produit en lui-même Et la tenue dans laquelle elle a mis ce produit en fait Le premier article alors va avec un deuxième article Donc je vais d'abord ouvrir celui-ci Je vous mets également mes mensurations juste ici Ça change tout le temps donc je vous les remettrai à chaque haul Je vous les remets en barre d'infos mais je vous les mets aussi ici Comme ça vous pouvez comparer avec vous Je vous ai déjà montré comment faire avec un maître de couture Vous prenez vos mensurations comme ça vous pouvez comparer Le premier article c'est un petit short Ou un petit short J'ai peur que ce soit petit Je me suis dit ça allait être le plus compliqué pour elle de choisir la taille C'est tout petit C'est du XS Sachant que je fais du L habituellement Bah écoutez on va l'essayer tout de suite comme ça on va voir Bah écoutez je suis sur le fessier Comme on dit poliment Ça me va mais peut-être que je pense que ce style de short Irait mieux en taille ample on va dire Donc peut-être qu'un M aurait été mieux C'est vachement son style Franchement vous la connaissez pas mais c'est vraiment son style de short Après elle elle fait vraiment du XS Mais vraiment du 34 tu vois Donc elle est beaucoup plus fine ça lui irait mieux Mais vraiment Top hein Je vais essayer avec ce qu'elle m'a pris Le deuxième qu'elle m'a pris On va essayer la tenue complète Ah c'est mignon Vous voyez ce genre de choses là Et bah jamais de moi-même Je le prendrais sur un site Si jamais je l'achèterais de moi-même Mais je trouve ça trop cute Et donc c'est vrai que j'ai jamais essayé Ce genre de haut à motif assez ample Avec des petites manches comme ça Mais il est mignon hein Mais vraiment il est mignon de ouf J'aurais plus vu avec ce short J'aurais plus vu quelque chose de rentré du coup Parce que c'est censé porter ample Mais on va essayer on va voir J'adore le haut Alors vous avez un petit bouton de pression Qui est ici Mais je le préfère largement sans Donc je pense que je le porterais comme ça Ah j'adore c'est cute Alors par contre C'est exactement ce que je vous disais J'adore les deux pièces Mais je les aurais pas du tout mis ensemble Mais pas du tout Alors le deux C'est une pièce toute seule Donc je pense que c'est une petite robe Voilà Ouais c'est une petite robe Alors c'est une robe en mode un peu cache-cœur Comme ça Le genre de robe que je porte habituellement Ah attendez non Non c'est une combinaison Une combi short Ah mais cute Je vais l'essayer tout de suite Alors pareil C'est le genre de truc que je n'aurais jamais acheté de moi-même Mais que je trouve hyper cute Et pareil vous avez un petit bouton de pression ici Voilà Un petit bouton de pression que je vais enlever Et que je vais porter comme ça je pense En fait les petits boutons de pression Vous avez juste à tirer un peu dessus Et ils s'enlèvent Donc faites attention Si jamais vous prenez ce genre de choses chez Shein De pas trop tirer Parce que sinon ça s'arrache direct Alors Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça fait vraiment Bah c'est un petit short à ce niveau-là Là il y a les petits froufous en bas Ça j'adore Ça quand c'est bien fini Ça ça fait fini tu vois Ça fait vraiment fini Ici à ce niveau-là Au niveau du Mais c'est vraiment joli hein Je sais pas combien elle a payé ça Mais la qualité est vraiment topissime Ah je suis vraiment une love Là pour l'instant C'est vraiment un 20 sur 20 Pour l'instant c'est vraiment des trucs J'aurais rien pris de tout ça sur le site Jamais j'aurais acheté ce genre de choses Et pourtant je suis hyper contente de les avoir Après je trouve que généralement Je prends rarement des choses à motif comme ça Parce que je trouve que ça m'engrossit beaucoup à ce niveau-là Et ça me complexe un peu quoi Pareil c'est un article tout seul Alors pareil c'est des petites fleurs Mais Virginie je pense qu'elle a vu Que je mettais que des trucs unis Et donc là elle s'est dit Je vais y prendre des trucs colorés Je vais y prendre des trucs à fleurs Parce qu'elle a pas l'habitude Alors C'est aussi une robe C'est une robe à fleurs comme ça Et j'ai peur que ça m'aille pas Je pense que ça va pas du tout m'aller Ça me va pas du tout Ça me va pas du tout Au niveau de la taille ça aurait pu aller Mais les seins passent pas Regardez si je me mets comme ça Ça fend mon sein en deux parties Et du coup Et bah Ça fait juste tomber comme ça quoi Et honnêtement Je déteste Parce que en vrai de vrai En vrai de vrai J'aime pas Dire du mal Enfin dire des choses mauvaises Surtout quand c'est quelqu'un qui a choisi et tout Mais je peux pas mentir Et elle le sait très bien Je sais qu'elle va comprendre Mais cette tenue je J'aime pas Mais honnêtement La robe comme ça Qui a pas trop de forme Et qui tombe Et en fait ça Ouais ça a pas de forme ni rien Honnêtement J'aime pas vraiment Mais vu que c'est du S Et que c'est beaucoup trop petit pour mes seins Je pense que elle par contre C'est son style Et je pense qu'elle va aimer Est-ce que t'aurais pas acheté cette tenue Exprès pour que je te la redonne après Hein ? Passons à la prochaine tenue Donc cette tenue On a deux articles Dont un qui va aller avec la septième tenue après Je vais d'abord ouvrir celui-là Qui est tout seul J'adore Ça me fait des cadeaux Parce que là pour le coup je connais pas du tout Alors il y a une ceinture qui vient de tomber C'est un petit short Encore Bah c'est cool Parce que vraiment j'avais pas de short J'espère qu'il va m'aller Par contre l'odeur elle est vraiment pas ouf Ça a vraiment une odeur de chimique Bah après ça c'est un petit Je suis bête en fait Ils ont tous cette odeur là Parce qu'ils ont été tous désinfectés Donc une taille L J'espère que ça va m'aller honnêtement Parce que chez Bershka J'ai essayé la taille L La dernière fois ça m'allait pas J'avais le seum Parce que c'est leur dernière taille Ça veut dire je peux plus m'habiller chez Bershka Je vais l'essayer Je pense que c'est un O Je vais l'essayer avec le O également Parce que je vais pas garder ça Oh non j'adore Ça par contre J'adore Vous savez que j'ai failli m'acheter le même En bleu Bleu nuit Vous voyez entre le bleu électrique et le bleu nuit Bleu marine Non c'est pas ça Mais un O en satin comme ça Oh non j'adore Ah j'espère qu'il va m'aller Avec un col comme ça Et J'adore J'espère qu'il va m'aller Alors là pour le coup 20 sur 20 20 sur 20 sur le short 20 sur 20 sur le O Je surkiffe Je suis pas sûre que j'aurais associé les deux ensemble Mais comme je vous dis C'est exactement son style Alors évidemment du coup Au niveau des seins Vous voyez ça fait ça Mais ça c'est obligatoire en fait Dans tous les cas ça me fait ça avec tous ces hauts là Donc voilà C'est le petit bémol Mais c'est pas le haut C'est pas le site C'est pas la mauvaise qualité C'est pas ça C'est la morphologie Il est bien taillé tout ça Ce sont des vraies poches Donc c'est cool Ça fait deux styles Parce que là La ceinture cargo Ça fait vraiment un style Bah pantalon cargo Et si vous enlevez Vous avez le bouton ici Ça fait un style un petit peu plus Je dirais pas bohème Mais un peu plus classique Vous voyez ce que je veux dire On est déjà la tenue 5 là Ça va trop vite Ça va trop vite J'ai trop envie de prendre mon temps Dans cette vidéo Parce que Je suis trop contente Franchement C'est comme à Noël J'aime pas ouvrir tous mes cadeaux d'un coup J'ouvre mes cadeaux petit à petit Toutes les 10 minutes Tu vois Comme ça ça me fait une émotion en plus J'aime trop Et là c'est pareil Et je sais que vous m'avez dit Qu'il y a certaines de mes vidéos Qui étaient trop longues Donc j'essaye de rapetissir Mais franchement J'ai envie qu'elle dure toute la vie Cette vidéo Ah Est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas ? J'ai le même Mais en noir Vous vous rappelez pas ? Attendez Regardez Et je l'avais acheté sur Shein aussi Exactement le même Bon il est à l'envers Mais bon bref Vous avez compris Exactement le même Je l'ai en noir Et du coup elle me l'a pris en bleu Vous voyez la couleur C'est bleu Comment c'est cette couleur ? J'arrive vraiment pas Entre les bleus et les verts J'arrive pas à dire les couleurs Elle l'a pris en quelle taille ? Elle l'a pris en M aussi On est trop connecté On est trop connecté Parce que regarde Quelques mois avant Je l'ai pris en noir en M Et là elle me l'a pris en bleu en M Ah je suis trop contente Du coup je sais très bien qu'il me va Et je sais très bien qu'il est trop bien ce haut Bon je l'ai mis avec mon soutien-gorge Mais vous vous doutez bien Que soit vous mettez un soutien-gorge sans bretelles Soit bretelles transparentes Ou alors vous mettez pas de soutien-gorge du tout Putain en bleu il est beau Eh franchement Franchement En bleu il est joli Je trouve sur les brunes ça va beaucoup Passons à la tenue numéro 6 Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors déjà le motif est magnifique J'adore le motif Mais je vois pas du tout ce que c'est Attendez je comprends pas Ah attendez Là on a une fermeture Donc je pense que c'est Comme ça Derrière Que ça c'est devant Comme ça Et ça c'est le derrière Ah ok je crois que j'ai compris Mais qu'est-ce qu'est le devant et le derrière du coup ? Parce que là On a l'étiquette ici Où est la fermeture ? Je comprends rien Ah ça y est je viens de comprendre J'en ai une un petit peu comme ça Attendez ça a l'air magnifique par contre Je pense que c'est une combi short comme ça Et qu'en fait c'est en caraco Ou en coeur Enfin bref vous comprenez Qui se remet comme ça Alors ça j'adore Je vais l'essayer de suite J'espère que ça me va Elle me l'a pris en L Alors je vous montre en gros Bon regardez pas trop J'ai des marques de bronzage En gros voilà C'est un short Comme ça Donc c'est une combi short C'est un short avec ça Que vous mettez en cache coeur Juste ici Et que vous faites un petit nœud ici Oh c'est horrible La robe va pas du tout avec mes ondes C'est une catastrophe Hop vous faites un petit nœud Et donc en fait voilà Ça fait un haut cache coeur Avec des petites manches ici Mais c'est pas des manches C'est vraiment un trou Qui a ça par dessus Qui revient derrière Et donc là vous avez un espèce de Ça fait une espèce de petite robe Ah non en vrai j'aime beaucoup En fait c'est ça C'est un short Et vous avez une petite jupe par dessus Si vous l'enlevez en fait Ça fait vraiment le short tout court quoi Bah je suis fan Je suis entièrement fan en fait J'ai mis 20 minutes à trouver Comment on mettait ce truc C'est vraiment une jolie pièce Bon je l'ai mis avec un soutien-gorge Mais du coup il faut le mettre Sans soutien-gorge Parce que vous voyez là C'est ouvert au niveau du dos Donc il y a mon soutien-gorge Qui dépasse Mais bon bref Vous avez compris le truc Il me faut un temps d'adaptation Tu vois Parce que j'ai jamais porté Ce genre de choses J'ai pas l'habitude Et j'ai jamais osé Et jamais imaginé Porter ce genre de choses Donc j'essaye de me faire à l'image Tu vois Mais je sais que je kiffe Alors là On a marqué 7-8 Parce que ça Ça va avec Le haut vert Donc Oh putain En le voyant comme ça Je crois Je crois Je suis pas sûre Mais je crois que c'est l'article Que je veux m'acheter Depuis Au moins Un ou voire deux ans Au moins deux ans Ouais je pense deux ans Que je vois sur des mannequins Que ce soit chine ou pas Que j'ai jamais osé C'est cette photo là Voilà Cette photo là Je la vois depuis deux ans Elle me l'a prise Je crois que c'est ça On va ouvrir Je crois que c'est la jupe Que je vois Ah ouais c'est ça C'est exactement Cette jupe Que je vois Depuis tant d'années Et que j'ose pas acheter Elle me va Elle me va Je suis contente Elle me va Vous vous rendez pas compte De l'étape que c'est Et c'est même pas moi Qui l'ai passé cette étape C'est elle qui me l'a acheté Je vous jure Avec cette femme On se connait par coeur En fait On se connait par coeur Nickel Elle est bien Elle est bien Par contre Y'a un faux pli Qui s'est fait Juste ici Et donc vous voyez Ce que ça fait Ça fait Mais ça Dès que je l'aurai lavé Ça va plus faire ça Franchement elle est bien Elle est vraiment bien Par contre je vais l'essayer Avec un autre body Parce que là je trouve Que ça sur les côtés Vous voyez ça me grossit de ouf Je vais essayer avec un body noir Et on va voir ce que ça va donner Je suis trop contente Là je Je suis bouche bée Je suis vraiment contente De ce que ça rend en fait Et donc avec le body Franchement ça rend très bien Pareil c'est un body Qui se met sur soutien-gorge Mais là j'ai la flemme De l'enlever Surtout que je sais Que j'ai un dernier article A essayer Le dernier article du coup Ça c'est censé aller Avec la jupe je crois Donc ça c'est censé aller Avec la jupe Et je pense que c'est censé Être une tenue seule aussi Yeah Alors ça j'adore J'espère que ça va m'aller Elle me l'a pris en S Mais c'est une timbrée C'est une timbrée Je fais du LXL Ça a l'air d'aller Alors je pense que Je pense qu'elle a mis ça Dans une tenue Parce que je pense que Ça se porte tout seul En mode Une robe T-shirt Tu vois ce que je veux dire Assez long Comme ça Ça se porte tout seul Mais je pense qu'elle veut aussi Que je le rentre dans la jupe Ah ouais Ah ça va rentrer bien Ah ouais de ouf Allez on essaye Alors Ça je peux le mettre comme ça Avec un noeud Donc du coup ça me fait juste Un T-shirt Avec la jupe C'est top Franchement c'est pas mal Le rose C'est le même rose que la jupe Rien à dire Franchement j'aime bien Pareil J'aurais jamais pris ça Jamais de la vie Mais je kiffe Je kiffe Je sais pas pourquoi Des fois j'ose pas Vous pouvez aussi Juste mettre Genre un côté comme ça Et puis rentrer ici Sur un corps assez fin Je pense que ça peut donner pas mal Mais là je trouve que Je trouve que ça me met pas trop En valeur forcément C'est un peu court Mais genre si je mets un petit short Un petit truc en dessous Non ça va Franchement ça va Non ça va C'est un peu court On est d'accord Mais franchement Par dessus un maillot de bain Ou juste avec un tout petit short En dessous Pour être sûre de pas voir Ce qu'il y a à pas voir J'aime bien Mais du coup elle me l'a pris en S Mais je pense que c'est un truc A porté hyper ample Donc soit vous le prenez En petite taille On va dire comme ça Et donc ça fait assez près du corps Soit vous le prenez Genre moi normalement Je fais une taille L Et bah elle me l'aurait pris en L Ça aurait fait vachement large Et ça aurait fait Une espèce de robe Robe T-shirt Assez large Je suis assez ample Non je suis contente Franchement je suis vraiment contente Aussi de cette dernière tenue Franchement Virginie Chapeau Parce que Il y a quand même 90% des trucs Qui me vont quoi Ça me va en taille Impressionnant Et si vous avez remarqué En tout j'ai payé 108€ Pour 10 articles Et vous avez remarqué Que c'est vraiment Des articles qualitatifs Enfin il y a des trucs Genre ça Je pense pas que ça coûte très cher Mais il y a des trucs Genre la combi short Je pense que ça Ça coûte plus normalement Je vous mets juste ici Un petit aperçu De ce que j'aime A ce que j'aime le moins Entre guillemets Même si je kiffe Je vous mets un petit aperçu De la pyramide On va dire De ce que j'aime Et ce que j'aime moins Voilà Et bah cette vidéo est terminée J'espère qu'elle a pas été Trop longue pour vous Moi c'était un pur bonheur De la réaliser Vraiment là je suis trop contente Je vais avoir le smile Toute la journée Je suis trop contente Voilà j'espère que la vidéo Vous aura plu Si vous avez d'autres idées Comme ça Un petit peu originales Entre guillemets D'idées de vidéos N'hésitez pas à me les dire Que ce soit sur Instagram Tous mes comptes Et tous les réseaux sociaux Sont à la fin de la vidéo Donc n'hésitez pas A aller me suivre Surtout à aller suivre Cette chaîne de Youtube Si vous l'avez appréciée Il y a souvent des petits Hauls comme ça Mais il y a aussi du make-up Il y a aussi des tests produits Il y a plein de choses Voilà j'espère que vous aurez apprécié On se retrouve Une prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz